On va commencer parce que j'ai le même problème que Florian tout à l'heure, une heure c'est un peu court, c'est pas grave, vous ne mangerez pas ce midi. Alors, sur la session qui a eu tout à l'heure, il y aura quelques redites, je suis désolé, on devait la faire ensemble mais Florian m'a lâché au dernier moment. Véridique, c'est pas juste pour faire rire, non je plaisante. Donc on va faire une session sur le data mining, on a parlé de machine learning, moi je parlerais de data mining mais c'est grosso modo la même chose. Orienté autour de deux outils, qui sont SSAS et Azure Machine Learning. Un petit mot pour remercier les sponsors sans lesquels il n'y aurait pas d'événements. Alors j'aime bien remercier les sponsors parce qu'on fait une slide pour eux, mais je remercie également tout le staff qui organise autour, parce que s'il n'y a pas de sponsors mais s'il n'y a pas de staff, il n'y a pas d'événements non plus. J'en profite pour remercier les gens qui viennent, parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'événements non plus. Je remercie un petit peu tout ce monde là. Je présente rapidement ma société, donc on n'a pas d'argent, c'est pour ça qu'on n'est pas sponsors. Donc Scopit, on est une société, donc c'est marqué, spécialisé dans les technologies Microsoft et dans la BI. Alors dans la BI c'est vrai que c'est 99% de notre clientèle et de notre affaire, mais je préfère dire plateforme de données maintenant, parce que vous voyez, je fais une session sur le data mining et sur Azure, ce n'est pas vraiment de la BI au sens propre. Donc nous avons créé cette société il y a un peu plus d'un an, nous étions trois, nous sommes bientôt cinq, donc nous sommes en pleine expansion. Et nous sommes, particularité, je ne vous explique pas ce que c'est parce que je n'ai pas le temps, mais nous sommes une coopérative, donc on ne fait pas les marchés de Saint-Denis à vendre des citrouilles, c'est une société coopérative avec des statuts un petit peu particuliers, mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même sur Internet. Du coup, les sujets qui vont nous intéresser, premièrement définir les objectifs, ça c'est un point primordial quand on fait une session et quand on veut faire une bonne session, mais on verra qu'il y a un corollaire avec le process de mise en place d'un process de data mining. C'est important de définir ces objectifs au début, des objectifs réalisables, et de se poser les bonnes questions. On fera un petit point sur l'architecture qui a été mise en place pour la session, très rapidement. Il y aura une partie un petit peu théorique sur le data mining, mais il faut en passer par là, parce qu'il va falloir qu'on ait le même vocabulaire pour qu'on puisse s'accorder sur l'utilisation qu'on va faire des outils. Donc il y aura une partie théorique sur le data mining, en relation avec une comparaison, alors j'essaierai de, une heure c'est vraiment court, une comparaison avec la mise en place d'un process de data mining sur Analysis Services, qui existe depuis déjà pas mal d'années, en comparaison avec ce qu'on a fait, enfin avec ce qu'on peut faire maintenant sur Azure Machine Learning. Alors les objectifs. J'aime bien quand je définis des objectifs, toujours scindés en deux, ce dont on va discuter, et ce qu'on n'aura pas le temps d'aborder malheureusement. Comme ça à la fin vous ne pourriez pas me reprocher de, on n'a pas vu ça, mais je vous l'avais dit. Pareil, si les objectifs ne collent pas avec ce que vous attendiez la session, vous pouvez toujours sortir après ce slide, je vous autorise. Donc on va parler, je vous l'ai dit, les concepts généraux du data mining, une fois qu'on en a parlé, il y aura une mise en place sur AS et sur Azure ML, basique, j'insiste bien sur le basique. Pourquoi j'insiste dessus ? C'est en lien avec la dernière, je n'ai pas fait les choses au hasard, c'est en lien avec la dernière phrase. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes sessions, généralement c'est 100% sur du SSAS, c'est 90% pour de la perf. Donc je prends un point technique précis, et on va creuser dedans. Là c'est l'inverse, je vais être très généraliste, assez évasif, c'est juste pour vous fournir une vue d'ensemble, certains Jean-Pierre Riel dirait une big picture, une vue d'ensemble des outils. C'est vraiment l'objectif, donc ne m'envoyez pas si c'est généraliste, et si ça ne va pas assez loin techniquement pour vous, ce n'était pas le but. En une heure, je n'ai pas le temps. Je me suis amusé à le faire chez moi, j'ai la chance d'avoir une petite amie qui s'intéresse un peu à ce que je fais, et je lui ai expliqué ce que c'était que le data mining sur AS, et en une demi-journée, je n'avais pas couvert la moitié du scope. Donc en une heure, c'est vraiment très délicat. Donc ce que l'on n'abordera pas, comment choisir ses algorithmes ? Ça on n'a pas le temps, je pense qu'il faut une bonne journée, une bonne journée, une bonne journée et demie pour expliquer ce que c'est qu'un algo, comment il fonctionne, et dans quel cas on va choisir tel algo plutôt que tel autre. Donc ça, on va l'occulter. Le processus itératif, je vous expliquerai rapidement ce que c'est, mais on ne creusera pas non plus. La partie reporting ne m'intéresse pas du tout. On verra très peu comment on utilise ce qu'on a mis en place, c'est un peu dommage, mais encore une fois, ce n'est pas un manque de temps. Et l'intérêt derrière, c'est de faire du report, parce que si on fait par exemple de la prédiction, c'est d'être capable d'afficher sa jolie courbe. Ça c'est inhérent à l'outil de reporting. Moi je m'en moque, vous faites du reporting services, du tableau, du click view, ce que vous voulez, et on ne le verra pas pour la session. Et enfin la partie perf, parce que c'est important également, si vous mettez en place le plus bel algo de data mining du monde, mais qui vous sort des données trois jours après, c'est quand même dommageable. Donc là on ne parlera pas de l'aspect perf, même s'il est pour moi toujours prépondérant. Donc je préfère m'attacher à bien comprendre ce qu'on fait, et peut-être dans une autre session ou des webcasts, ou je ne sais pas quelle forme, la manière dont on le fera de manière plus performante. Donc voilà pour les objectifs. Donc c'est le moment de sortir, si ce n'est pas ce à quoi vous attendiez. Alors, au niveau de l'architecture, moi j'en avais marre de vendre des vélos, donc j'ai pris un truc un peu plus fun, c'est les morts sur la route. C'est un fichier de données, donc fun au sens, ce n'est pas au premier degré, c'est juste parce que ça m'amuse plus d'avoir des vraies données plutôt que des données de vente de vélos fictives. Donc c'est des données que vous retrouvez sur le site datagouv.fr, les accidents de la route de 2006 à 2011 pour l'ensemble de la France métropolitaine et pour les DOM. Pourquoi ce fichier, je le trouvais intéressant ? Il n'a pas une volumétrie énorme, il y a deux fichiers. Le premier fait 400 000 lignes, le deuxième fait 700 000. Donc moi, quand j'ai l'habitude de faire de la perf, c'est que généralement derrière, j'ai une volumétrie. Là, ce n'est pas la volumétrie en ligne qui m'intéressait, c'était la volumétrie en colonne. Parce que grosso modo, le data mining, ça va être chercher des relations entre les différents éléments qui constituent ma source, ce qu'on appelle des patterns. Donc la volumétrie ne m'intéressait pas trop, par contre, je voulais m'attacher à avoir énormément d'attributs. Alors, dans la session, j'appellerais ça attributs, variables, colonnes. C'est différents mots pour la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fichier ? J'ai un premier fichier qui contient en gros l'entête de mon accident, un peu comme une entête de commande. Désolé pour l'approche. L'entête de l'accident, c'est l'ID de l'accident, où est-ce qu'il a eu lieu, sur quel type de route. Et j'ai un deuxième fichier qui est le détail de l'accident, c'est-à-dire tous les véhicules impliqués dans l'accident, le nombre de morts par véhicule, le nombre de blessés par véhicule, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes indemnes, l'année de mise en circulation du véhicule, ainsi de suite. Donc, je vous ai mis un extrait des colonnes qu'on peut retrouver dans ces fichiers. Exemple, catégorie de route, c'est la catégorie de la route sur laquelle est eu lieu l'accident. Autoroute, voie communale, voie départementale, ainsi de suite. Conditions atmosphériques, qu'est-ce qui pleuvait, est-ce qu'il y avait de la prume, est-ce qu'on était en plein été. Donc, vous en avez un résumé ici. Les couleurs ont un sens, parce que le premier, le premier, on va dire, le premier travail du data miner, du consultant, du data scientist, appelez ça comme vous voulez, du mec qui bosse, son premier travail, ça va être de s'approprier le domaine métier dans lequel il travaille. A plus forte raison, parce qu'il va falloir qu'il fournisse quelque chose qu'il comprend. Donc, si je ne sais pas ce que c'est qu'une catégorie de route et de quelle manière elle s'articule avec mes autres attributs, je vais avoir du problème pour donner du sens à ma donnée. Et le but du data miner, l'un de ses objectifs principaux, c'est de donner du sens à l'information et un sens supplémentaire par rapport au sens que l'on peut voir en analysant tout bêtement le fichier. Donc, j'ai fait un premier travail qui est complètement intuitif, c'est d'établir ce qu'on appelle la corrélation entre mes différents attributs. Un exemple de corrélation très bête que chacun aura pu trouver, enfin je l'espère, c'est la corrélation entre mes deux petites cases bleues, luminosité et conditions atmosphériques. On se rend bien compte que si je suis en plein brouillard, ma luminosité sera fortement diminuée. Même chose, entre catégorie de route et régime de circulation, il y a peu de chances que je sois sur une catégorie de route autoroute et sur un sens de circulation bidirectionnel. J'ai toujours une chaussée qui les sépare au milieu, sinon je ne suis pas sur une autoroute. Donc, j'ai établi certains éléments de corrélation qui par la suite vont m'aider à potentiellement choisir quels attributs vont contribuer à ma solution de data mining. C'est le premier élément de travail qu'on va réaliser. Voilà pour la présentation rapidement du fichier. C'est mon métier, donc j'ai déroulé. Jusque là, c'est ce que je fais depuis six ans. Je me suis dit comme c'est la seule chose que je sais à peu près faire, je vais faire la même chose pour la session. J'ai pris mes fichiers, j'ai écrit mes petits lots SSIS, j'ai alimenté un beau modèle en étoile côté SQL et j'ai même construit une base SSAS qui finalement ne me sert à rien mais je l'ai quand même fait pour l'amour de l'art. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la partie data mining. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Alors ça illustre une chose, c'est que le data mining il vient en tant que processus après votre chaîne décisionnelle. Mais pas forcément. Je peux très bien imaginer faire du data mining sans avoir de TL. Mais c'est très dangereux. Florian vous l'a dit dans la session de tout à l'heure, ce qui est primordial c'est d'avoir ici des données, il faudrait qu'elles soient triées, nettoyées, tout ça, mais également des données organisées de manière à ce que vos algos de data mining puissent ressortir une information qui vous parle. Je vais prendre un exemple. L'année de mise en circulation de mes véhicules, ça va de 1900 à 2011. Analyser des données d'accidents sur ce type d'attributs, ça n'a pas forcément de sens. Sachant que 80% de mes véhicules ont été matriculés après 90. Qui dans la salle a un véhicule qui a plus de 30 ans ? Je pense qu'il y en a très peu. Donc du coup, un des travails qu'on pourrait être amené à faire c'est constituer des groupes. Tout ce travail-là peut se faire en amont soit dans l'ETL soit via Descripts SQL soit sur ce que vous voulez. Ça dépend de la techno que vous utilisez. Mais il y a un travail de fond qui est à faire sur les données. Moi, j'ai décidé de le faire sur une chaîne décisionnelle. Généralement, on le fait avec une chaîne décisionnelle quand on a de la volumétrie. Là, mes deux petits fichiers plats, j'aurais très bien pu les traiter quasiment purs avec du data mining. Enfin oui, avec mes algos data mining directement. Ce n'est pas qu'on peut s'en passer tout le temps. Ça dépend vraiment de votre volumétrie et de ce que vous voulez faire derrière. Même chose, il y a deux flèches là avec les petits pointillés. Ça rappellerait à chacun le petit or dans SSIS. Je ne suis pas obligé d'avoir une base SSAS. On va parler de data mining sur SSAS mais en aucun cas ça m'oblige à avoir un cube. Ça, il faut être clair aussi là-dessus. D'ailleurs, pour mon exemple, j'avais commencé à le faire sur un cube et je me suis dit je vais tout mettre dans une table. Je me suis simplifié un peu la vie. Étant donné la volumétrie, je pouvais me permettre de le faire. On va commencer la partie un petit peu plus théorique sur le data mining. Je réfléchis juste que je ne suis pas trop à la bourre. Bon, ça va. J'ai fait un tableau avec deux colonnes. En aucun cas, je ne veux opposer machine learning et data mining. Je veux les comparer. Il y a un socle qui est commun, c'est que les deux se basent sur des datas. La différence, pour moi, elle est simplement dans la finalité et la finalité née du besoin initial. Le data mining est né à peu près en même temps que le machine learning. On a commencé à beaucoup en parler à la fin des années 80, début des années 90. En tout cas, formalisé sur ce nom-là, les algos existent depuis plusieurs siècles. Le data mining, son besoin, il est né de l'exploitation de données dans le but d'en ressortir une information intelligible pour l'être humain. Le machine learning, il est surtout né pour les besoins d'intelligence artificielle. Mais le principe est le même. C'est quoi ? C'est d'aller appliquer des algorithmes pour essayer de détecter des patterns, des modèles dans vos données. Dans les deux cas, c'est le même objectif. La finalité est un peu différente. Le data mining, c'est pour ressortir, par exemple, une catégorisation de clients pour essayer de leur vendre un petit peu plus de produits. Le but du machine learning, c'est une définition que j'ai trouvée sur le net et que je trouve assez élégante. Ça désigne les ajustements d'un système par lui-même dans le sens où ce système pourra effectuer une même tâche une seconde fois mais de manière plus efficace. On a tendance à fusionner les deux, c'est vrai. J'en discutais avec Florian ce matin, il m'a sorti le nom marketing, la raison marketing, je pense que c'est vrai. quand on parle d'Azure Machine Learning, derrière, on peut mettre en place un modèle de Machine Learning mais également de Data Mining. On peut parler des deux de manière un petit peu indifférenciée. Moi, étant donné que j'ai appris à faire du Data Mining à la fac, je parlerai de Data Mining. Mais pas de raison particulière. Donc voilà un petit peu le 12, c'était pour essayer de faire un petit point de détail par rapport à la session qui vous avait été présentée initialement. Et puis par rapport à l'outil Azure Machine Learning, il y a Machine Learning dedans. Alors là, c'est pour résumer un petit peu ce qu'on met en place en termes de process quand on fait du Data Mining. La première chose, et ça vous a été dit ce matin et je suis content qu'on se rejoigne là-dessus, c'est de se poser la bonne question. Il n'y aura pas une seule étude de Data Mining qui sera cohérente si vous n'avez pas la bonne question initiale. Et si vous vous rendez compte que vous ne répondez pas à votre question, il faut se poser deux choses. Est-ce que c'est la question qui est mauvaise ou est-ce que c'est le résultat qui n'est pas bon ? Un exemple de question qu'on peut se poser dans le cadre de notre session, c'est quels sont les facteurs de risque les plus importants pour la survenance d'un accident. C'est un exemple. Il va donc falloir définir deux choses, enfin deux collections. Une première collection de variables qui vont être les variables explicatives, celles qui vont servir à expliquer mes variables à expliquer justement. Donc un exemple de variable explicative, ça peut être les conditions atmosphériques et la variable à expliquer, ça serait le nombre de morts dans un accident. Définir la population cible à qui s'adresse votre étude. Bon là c'était pour une démo donc l'étude elle s'adresse à vous, je l'ai fait pour vous, mais il faut savoir parler au métier à qui s'adressent nos solutions, sinon ça n'a aucun sens. Donc si j'ai, je vous raconte un peu ma vie, si j'ai choisi à la base de faire un petit peu de BI, c'est parce que j'avais l'impression d'être plus proche du métier que le mec qui avait ses lignes de code. A la base j'ai appris à faire du Java, j'ai décidé de faire la BI pour ça, je trouve qu'avec le data mining on va encore plus loin dans le côté se rapprocher du métier. Là on donne, si on veut donner un sens supplémentaire aux données, il faut comprendre le sens initial. Par rapport à la BI, donc ça je vous l'ai dit, il vient en complément. La chaîne décisionnelle va nous permettre d'avoir des données structurées, généralement nettoyées, qui répondent à certaines règles métiers. Donc c'est toujours plus intéressant de mettre en place des process de data mining quand on a une source de données qui est fiable et dont on sait qu'elle ne biaisera pas vos résultats. mettre à disposition des données utiles et utiliser des statistiques descriptives, ça j'y reviendrai dans mon petit schéma juste après. Voilà. La suite, une fois qu'on a identifié notre sujet et qu'on a nos sources de données, qu'on la maîtrise parfaitement, il va falloir scinder cette source en deux. Il y aura un échantillon qui servira à la construction de votre modèle et un échantillon qui servira à le valider. Process classique. Ensuite, deux types d'analyse sont possibles, les analyses prédictives et les analyses descriptives. Un exemple d'analyse descriptive, ce serait quel est mon panel de clients et quels sont les groupes de clients dans ce panel ? Quels sont les clients qui, chez moi, consomment le plus de parfums ? Je travaille dans la parfumerie en ce moment. Analyse prédictive, ça pourrait être par exemple quel va être mon chiffre d'affaires l'année prochaine ou dans le cas qui nous intéresse, essayer de prévoir en fonction des caractéristiques de l'accident si oui ou non il va y avoir des morts. Je reviens rapidement sur le cycle de développement un petit schéma qui explique. Cette fois, le schéma que personne ne comprend n'est pas en conclusion, il est à. L'air, la surface du rectangle est en proportion du temps qu'on passe sur chaque tâche. Vous voyez que la tâche sur laquelle on va passer le plus de temps et de loin, c'est la phase ETL et l'alimentation d'une source de données que l'on va pouvoir exploiter. Le premier élément, c'est toujours le choix du sujet et la définition des objectifs. Je me suis même permis de faire des animations. Inventaire des données disponibles, ça c'est la phase que j'ai faite avec mes petits carrés de couleurs, c'est qu'est-ce que j'ai comme colonne et est-ce qu'il y a des éléments de corrélation entre elles ? Est-ce qu'il y en a que je ne peux pas exclure dans ça déjà ? Ensuite, extraire et transformer l'information, il y a plein de notions. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement, c'est la fiabilité. Essayez d'évacuer les données qu'on appelle aberrantes, celles qui sortent trop de votre distribution en quelque sorte. Et le dernier, c'est la corrélation parce qu'il faut savoir que si vous avez des données qui sont trop corrélées ou trop peu corrélées, ça va biaiser votre modèle. Trop corrélée, vous allez avoir des chances d'avoir un modèle de mining qui va vous ressortir avec un score de 95 ou 99%. Super, mais seulement, vous avez une variable qui dedans explique trop à elle seule pour le reste. Je vais donner un exemple. Si jamais je cherche à deviner quel va être le niveau de gravité de l'accident et que mon niveau de gravité est calculé par le nombre de morts plus le nombre de personnes hospitalisées, je ne peux pas utiliser le nombre de morts en tant que variable explicative. elle est beaucoup trop corrélée par rapport à ma cible. Et des variables trop peu corrélées, ça, ça va introduire du bruit, des fluctuations et des inexactitudes dans votre modèle. Donc, il y a trop de corrélations qui vont avoir tendance à augmenter le score de votre modèle. Trop peu va avoir tendance à le descendre. Donc, il y a tout un jeu à mener là-dessus. Alors, les statistiques descriptives, très important parce qu'on ne connaît pas ces données tant qu'on n'a pas fait dessus des simples choses. Une distribution des moyennes, de l'écart type, du min-max. Ça suffit amplement, au moins dans un premier temps. Et ce sont ces statistiques descriptives qui vont vous permettre dans un premier temps peut-être d'écarter certains attributs. Je vais prendre un exemple et je crois que c'est le cas dans les données. J'ai une catégorie qui s'appelle infrastructure et pour 99% des données, c'est infrastructure inconnue. Bon, mais cet attribut-là ne va pas contribuer à mes prédictions. Donc, je vais le virer. Et c'est tout simplement une stade descriptive qui m'a montré la distribution. 90% de tes données sont là. Il y a de grandes chances que ça n'y contribue pas. Donc, c'est une étape très importante, la partie stade descriptive. C'est très simple à faire et ça permet de se prémunir de certains dangers. Le choix de l'algorithme, par itération, je vous ai dit que je ne vous en parlerai pas beaucoup. On pourrait en parler assez longtemps. On ne choisit jamais un algorithme et surtout, on ne le paramètre jamais bien du premier coup. On procède toujours par petites touches. Pareil, le choix de l'algorithme, je vous ai dit qu'on n'en parlerait pas. On peut se construire un arbre de décision pour le choix de l'algorithme. Ça dépend de ce qu'on cherche à faire, à ce qu'on cherche à prédire, à ce qu'on cherche à décrire, est-ce qu'on va classifier, est-ce qu'on va être sur de la régression ? Vous avez tout un tas de littérature sur le net qui vont pouvoir vous aider. Mais même en ayant choisi à un moment donné un pool d'algorithmes, il va toujours en rester deux ou trois. Et l'une des seules manières de choisir le bon, c'est de les tester. Donc forcément, procéder par itération. Et en fonction des objectifs, bien évidemment. Et enfin, validation du modèle et déploiement. Il y a toujours un aller-retour entre le choix de l'algorithme et son paramétrage et la validation et le déploiement du modèle. Il faut savoir que mettre en place un algo de mining, c'est un peu comme des index et des stats sur une base de données. C'est vrai un temps. Mais votre système d'information et vos données évoluent. Il va falloir de temps en temps, la périodicité n'est pas définie, ça dépend vraiment de vos données, mais il y a un moment donné, il va falloir aller retourner sur le modèle qu'on a déployé, le retester avec les nouvelles données pour voir si son score, si sa capacité de précision est toujours aussi bonne. Ce n'est pas quelque chose que l'on a mis en place une fois pour toutes, c'est quelque chose qui s'entraîne de manière régulière. Donc voilà, c'était un petit peu une big picture du cycle de déploiement de data mining. Du coup, ce qui va nous intéresser pour cette session, on va se poser une problématique. Je vous le rappelle, c'était le premier élément, le premier petit carré sur le slide d'avant, définir son objectif et son sujet. On va essayer de se poser la question, puis-je prédire en fonction des caractéristiques d'un accident, s'il y aura ou non des morts ou des personnes hospitalisées. Les blessés légers ne m'intéressent pas, généralement, c'est la violence qui fait vendre, autant qu'il y ait des morts ou des bras qui tombent. Donc création d'une nouvelle variable est grave. Cette variable, elle est calculée comment ? Elle additionne le nombre de morts et le nombre d'hospitalisés. S'il est supérieur à zéro, je considère que c'est un accident grave. Donc en gros, je transforme, je suis en train de créer une variable boolean et c'est cette variable boolean que je vais chercher à déterminer. Ce process-là de création de variables boolean, transformation en un et en zéro de certaines valeurs, c'est quelque chose qu'on est très souvent amené à faire en data mining. Ça simplifie le modèle et c'est bien plus facile à traiter pour la machine des booleans plutôt qu'une liste de valeurs, des catégories. Donc c'est quelque chose que l'on fait très souvent. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, à savoir SSAS. Cette slide-là, elle est là pour vous présenter les différents concepts que l'on trouve dans la mise en place d'un process de mining sur SSAS. L'élément numéro 1, c'est le cadre, c'est ce qu'on appelle la structure de mining. Ma structure de mining, elle est composée de quoi ? D'une data source et d'un modèle, d'un ou deux modèles. Deux, pas d'EUX, de plusieurs modèles. La data source, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne de connexion. Est-ce que mon modèle de mining AS, il va se plugger sur un cube, sur une base relationnelle, ainsi de suite. Une fois que j'ai défini ma data source, il y a une notion importante qu'on appelle case et nested. Ça, c'est, je dirais, l'élément le plus important dans la mise en place d'une structure de mining. Si on se plante là-dessus, c'est qu'on s'est mal posé la question. Alors, qu'est-ce qu'un case ? C'est la table qui va contenir les caractéristiques de votre étude de cas. Exemple, là, je suis en train d'essayer de deviner un nombre de morts, un nombre de personnes hospitalisées. Enfin, c'est plus ça. Je vais essayer de déterminer le niveau de gravité de l'accident. Est-ce qu'il est grave ou est-ce qu'il n'est pas grave ? Comment est-ce que je détermine ce niveau de gravité par rapport aux caractéristiques de cet accident ? Donc, mon case, ça va être les caractéristiques de cet accident. Donc, la table que je vais utiliser et que je vais flaguer comme étant case, ça va être la table qui contient les différentes caractéristiques de cet accident. Je vais faire un corollaire avec vos clients. Vous cherchez à savoir si on va vous acheter ou non des vélos. On a tendance à se dire que le case, ça va être la table des produits. Mais non, ce n'est pas le caractéristique du produit qui va vous servir de prédiction pour la vente. C'est les caractéristiques de votre client. Est-ce qu'il est CSP+, avec cinq enfants, une grosse bagnole et qu'il habite à cinq kilomètres de son boulot ? Comme ça, il va pouvoir y aller en vélo. Donc, la table case, dans ce cas-là, ce sera la table du client. Donc, le choix de cette table-là est prépondérant. C'est vraiment, il faut la choisir judicieusement et on la choisit judicieusement en s'étant posé la bonne question initialement. Les tables nestites, j'en parle rapidement. On n'en a pas dans notre cas parce que j'ai tout mis dans une table pour simplifier un peu le truc. Les tables nestites, c'est si jamais vous avez des éléments qui potentiellement pourront expliquer votre variable à expliquer qui se trouvent dans d'autres tables. Par exemple, dans un schéma en étoile classique, si j'ai deux tables de fées liées entre elles, mes commandes et mes lignes de commandes, il y a de grandes chances que ma table ligne de commandes ce soit une table nestite. C'est-à-dire, elle va vous apporter de l'information supplémentaire. Dans notre cas, on n'en a pas. Une fois qu'on a déterminé le type de table, on va avoir différents concepts à l'intérieur mais ça, je vous le présenterai en démo. Au niveau du modèle, il y a deux choses. L'algorithme, il va falloir que l'on choisisse l'algo qui va nous permettre de calculer et de prédire ou d'écrire notre variable à expliquer. Et enfin, ce qu'on appelle les inputs et les outputs, je vous l'ai présenté sous une autre forme. Ça, c'est tout simplement les variables explicatives et ça, ça va être la variable à expliquer. Donc voilà pour une présentation rapide des concepts sur SSIS Data Mining. Finalement, il n'y a rien de très compliqué et je vais vous faire ça en démo rapidement. J'ai dix minutes d'avance, c'est parfait, comme ça, je pourrais passer un peu de temps sur les démos. Alors, je suis dans SSDT. Je vais faire une nouvelle solution SSAS. Vous m'excuserez, je n'ai pas de clavier, enfin, je n'ai qu'une seule main donc je vais éviter de bien nommer mes objets. je suis dans une solution SSAS donc n'allez pas croire que je vais commencer à faire un cube de données. Ce n'est pas parce que je suis dans SSAS que je suis obligé de faire un cube. Vos outils, enfin, votre solution de mining, elle est inclue dans votre solution SSAS. Donc la première chose à faire, je vous l'ai dit, c'était ajouter une source de données. Bon, je l'ai déjà fait, donc c'est ma base locale, ma base d'accidents. Ce n'est pas très propre, le compte de service, c'est 6admin. Ça me facilite les choses. Donc voilà, j'ai ma chaîne de connexion. Je n'ai fait qu'une chaîne de connexion donc je ne passe pas 10 minutes dessus. Ce qu'on appelle la data source view, c'est à partir de votre chaîne de connexion, quels objets vous allez en extraire. Donc on voit que j'ai plusieurs tables. J'avais un beau modèle en étoile, j'ai mes catégories de routes, j'ai mes tables de fait à ce niveau-là. Mais j'ai créé une vue qui fait de la jointure de toutes mes dimensions et de mes tables de fait. Donc pareil, ce n'est pas préconisé si vous avez une grosse volumétrie. Mais bon, comme j'ai 700 000 lignes, je me suis permis de le faire. Bon, je nomme pas proprement les objets, je n'aime pas ça, mais ça m'évite d'avoir à lâcher la sucette. Donc voilà, j'ai un exemple, j'ai ma vue qui est intégrée à mon projet CSS. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. C'est une table de toutes étapes là. Là, vous avez l'ID de l'accident, les différentes variables quantitatives et à côté, les variables de catégorie, donc l'affectation de véhicules, l'appartenance, est-ce qu'il était assuré, sur quelle catégorie de route a eu lieu l'accident, ainsi de suite. Donc voilà à quoi ressemble ma table. Maintenant que j'ai ma data source et ma data source view, je vais pouvoir commencer à créer ma structure de mining. Donc je zappe pour l'une des rares fois dans ma vie le répertoire cube dimension et je vais directement dans la partie mining structure où je vais faire une nouvelle structure de mining. Première étape du wizard, qu'est-ce que je vais utiliser comme source ? Moi je suis sur une base SQL, je valide. Une fois que j'ai validé la source que j'allais utiliser, la première chose qu'il va vous demander c'est quel modèle de mining tu vas utiliser. J'avais le choix, on vous a fait une régression sur la session d'avant, je vais faire un arbre de décision. Pourquoi ? Parce qu'il est relativement simple à comprendre, pas mathématiquement parlant mais juste dans sa conception, et parce qu'il y a quelque chose de très visuel sur l'arbre de décision. Et puis c'est quelque chose que je trouve sympa. Je me suis fait un petit peu plaisir aussi. Et là vous pensez que le type tous ces samedis et ces dimanches il fait des modèles de mining. Pas du tout. Je fais du SSS. Bref. Donc là je sélectionne ma data source view. Là je me retrouve sur la petite fenêtre qui vous permet de choisir le case et le nested. Le cas est un petit peu biaisé, j'ai pas de table nested, j'ai qu'une table, c'est forcément votre table de case, c'est celle qui contient les caractéristiques de mon accident. Haute fenêtre, enfin en fait toutes les fenêtres sont importantes. Haute fenêtre, donc ça c'est celle qui va vous permettre de choisir ce qu'on appelle les key, les inputs et les predicts. Alors, key c'est l'identifiant de chacune des instances de vos cases. Vous avez votre table de case qui sont les caractéristiques de l'accident. Donc la table, la colonne qui va me servir à identifier chacune de ces nids-là, à votre avis ce sera... Ouais, c'est pour ça que je te regarde, je le savais. J'aurais toujours rêvé d'être prof pour ça. Ce sera l'accident ID. C'est l'élément qui va me permettre d'identifier chaque instance de case de manière unique. Je vais cocher mon accident ID. Les inputs, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement mes variables explicatives. Je vais toutes les prendre dans un premier temps. Et mon predict, ça va être la variable que je vais chercher à expliquer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la variable que je vais chercher à expliquer, elle est ici, c'est égrave, qui est un booléen. Donc du coup, je vais la cocher en tant que variable à expliquer, mais il va falloir que je l'enlève en tant que variable explicative. Parce que si j'explique égrave avec lui-même, il y a de fortes chances que j'ai une trop grosse corrélation. De toute façon, le modèle, dans un premier temps, il va la squeezer. Donc du coup, je vais l'enlever des variables explicatives. Vous avez un petit bouton suggest. Comme tous les petits boutons suggest ou comme tous les wizards, il ne faut jamais cliquer dessus. Pourquoi ? Je vais vous le montrer. Je ne suis pas dans azur. Là, c'est vraiment juste ma machine. Oui, donc ça marche. Donc là, pour lui, la variable qui contribue le plus à expliquer et à essayer de prédire moins est grave, c'est le nombre hospitalisé par véhicule. Heureusement que c'est elle, parce qu'elle contribue déjà à le calculer. Donc le suggest, il est bien. Seulement, n'utilisez pas nombre hospitalisé par véhicule, donc le nombre de personnes qui ont été hospitalisées dans l'accident, en tant que variable d'input, parce qu'elle va trop contribuer à la détermination de la variable que vous êtes en train d'essayer de calculer. Quand vous allez essayer de déterminer si l'accident est grave ou non, vous n'allez pas savoir le nombre d'hospitalisés. C'est justement ce que vous allez chercher à déterminer. Donc le suggest, on ne clique jamais dessus. On essaie de le faire de manière un petit peu intuitive et intelligente. Donc là, j'ai sélectionné mes variables explicatives, j'ai sélectionné ma variable expliquée et j'ai sélectionné la colonne qui va me permettre d'identifier chacun de mes cases. On tombe sur la fenêtre qui ressemble beaucoup à celle d'avant, sauf que là, on ne parle plus de variables expliquées et de variables explicatives. On va parler de content type et de data type. Le data type, généralement, il se base sur ce que vous avez côté SQL. Il est logiquement bien fait, donc je ne vais pas y toucher. Par contre, le content type, vous en avez un qui est la clé. Il se base sur ce que vous lui avez déclaré juste avant. Mais pour toutes vos variables explicatives, il va vous demander de définir ce qu'on appelle un content type. Est-ce que votre variable est discrète ou continue ? Ça va sur les variables discrètes et continues ? Tout le monde voit ce que c'est ? S'il y en a qui ne répondent pas, c'est que je vais... Donc une variable discrète, elle prend toutes ses valeurs dans un ensemble déterminé. La variable continue, elle prend une infinité de valeurs. Potentiellement dans un ensemble également, mais elle peut prendre une infinité de valeurs. Exemple de variable discrète, les conditions météo, il y en a cinq ou six. Exemple de variable continue, moi je n'en ai pas, mais le salaire. Il peut être entre 1000 et 2000 euros. Vous savez que vous êtes capé, mais entre 1000 et 2000 euros, il peut prendre une infinité de valeurs. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 155, ainsi de suite. Du coup, moi je vais prendre... Je regarde l'écran, je peux le faire ici. Il y a d'autres content types, je ne vais pas m'amuser à tous vous les expliquer. Il y en a peut-être un qui est intéressant, c'est le discretized. Lui, il vous permet de constituer des buckets. Je pourrais le faire sur mon année de mise en circulation de mon véhicule. je vous avais expliqué tout à l'heure que pour essayer d'avoir un modèle le plus précis possible, quand on a une trop grande hétérogénéité de valeurs dans une colonne, on va essayer de constituer des paquets. C'est ce que fait le content type discretized. Donc moi, je n'ai que des variables discrètes. Et oui, pour ceux qui se disent, pourquoi l'année de mise en circulation de mon véhicule est discrète ? Parce que j'ai de grandes chances que ce soit entre l'an 0 et 2155. J'ai mis cyclic ? Oui, mais c'était pour voir si vous étiez... Cyclic, comme j'ai mis, je vous l'explique. Cyclic, c'est si vous avez des variables qui représentent un cycle. Par exemple, les semaines dans les jours de la semaine. Tout simplement. Pareil, le detect, on évite de cliquer dessus parce que le detect, il vous le fait quasiment automatiquement. Le choix d'une variable continue, lui, il va considérer qu'à partir de plus de 150 valeurs, c'est une variable continue, ce qui est faux. Généralement, il le fait bien sur les variables de type float. Là, c'est vraiment du continu, mais je vous invite à ne pas cliquer dessus non plus. Faites le plus de choses par vous-même. On termine presque avec le fameux pourcentage de sampling. Combien de pourcentage de data je vais consacrer au testing du modèle et quel pourcentage je vais fournir pour la validation de ce modèle ? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus ? Si vous regardez n'importe quel tuto ou n'importe quelle vidéo sur Azure Machine Learning, on vous dit qu'il y a 80% pour le testing, 20% pour la validation. J'ai fait 50 facs, donc 50 data mining, je peux vous dire que je n'ai jamais vu cette règle de 80-20. On est plutôt de l'ordre de 30 à 40 pour le testing et la majorité pour la validation. Est-ce qu'il y a une règle ? Non, parce qu'on n'est jamais tous d'accord. Moi, j'utilise entre 30 et 50%. On va prendre 30% encore une fois parce que ça m'évite d'avoir à saisir au clavier. Donc là, il vous demande de donner un nom pour la structure de mining et pour le modèle. Le Hello Drill Through, ça vous permet tout simplement d'aller à la ligne de données. C'est un drill through comme on peut le trouver sur SSAS. Exemple, si vous avez constitué des paquets de clients, donc votre cluster numéro 1 de clients, c'est les clients qui gagnent plus de 50 cas et qui ont 5 enfants et 3 maîtresses. En double-cliquant sur ce petit bucket, vous allez pouvoir avoir les clients, la liste des clients qui correspondent et qui ont contribué à Cress Cluster. Pour la session, ça ne nous intéresse pas. Ça ralentit considérablement les perfs et ça augmente le temps de processing. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler un peu de processing. Je croyais que j'avais fait annuler. Je me retrouve avec mon modèle de mining. Il est là. Je retrouve les différents éléments de mon modèle de mining, notamment le mining structure qui est là, la DSV sur laquelle il s'appuie et dans la partie mining modèle, je retrouve mes différents éléments d'input, mes key et mes variables à expliquer avec leur content type. On retrouve bien le et grave en tant que predict-only. Pourquoi predict-only et pas predict ? Voilà, parce qu'il ne contribue pas à expliquer une autre variable. Donc il est seulement en predict-only. Merci pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, je me retrouve avec mon modèle de mining, je me retrouve avec ma structure. Maintenant, il va falloir que je déploie tout ça. Pour le déploiement, c'est un déploiement classique de solutions sur Bids. Oui, mais c'est pour la démo. C'est pour vous montrer qu'effectivement, il va falloir l'enlever. En fait, si je me contente de vous dire qu'il faut l'enlever, vous pouvez me croire sur parole, mais c'est quand même plus marrant si on voit le résultat. Vous voulez que j'enlève maintenant ? Voilà, merci. C'est un collègue, il ne foire pas ma démo, c'est gentil. Mais effectivement, oui, il va falloir l'enlever. Mais là, je vais vous montrer pourquoi il va falloir l'enlever. SQL 2014, ça a l'air d'être ça. Je vais déployer mon modèle de mining. Donc là, je ne suis pas dans Azure, ça devrait fonctionner plutôt pas mal. Parce que ma démo d'après, je suis dans Azure, donc je prépare le terrain. On ne sait jamais si le mec qui est parti déjeuner alors qu'il devait rebooter le serveur. C'est ça. Parce qu'Azure fonctionne sur des tablettes dans les datacenters. Donc là, je suis en train de... Non, c'est une blague Azure, ça fonctionne plutôt bien en plus. Et vous verrez que ma conclusion va dans le sens d'AML en plus. Je suis un peu mauvaise langue. Donc là, je suis en train de processer mon modèle de mining, il est en train de l'entraîner. J'aurais dû me mettre sur secteur, je pense qu'il aurait bourriné un peu plus vite. sur 30% des données, quand vous mettez 30%, c'est un chiffre approximatif. C'est comme quand vous faites un top 10% dans SQL, c'est jamais 10%, c'est à peu près 10%. Voilà. Donc il a fini de processer ma structure de mining. À quoi ça ressemble une structure de mining quand elle est processée ? Étant donné que j'ai choisi de faire un arbre de décision, il va vous dessiner un arbre de décision. Alors comment ça s'interprète, cet arbre de décision ? Vous avez le case all qui est là, qui regroupe toutes vos lignes. Voilà, je retrouve mes 318 000 cases et il vous dit que, alors j'ai une variable 0,1, j'aurais peut-être dû la flaguer autrement. 0, c'est est-ce que votre accident est grave ? Non. 1, oui, il a été grave. C'est-à-dire que si j'ai la valeur 1, ça veut dire qu'il y a eu au moins un mort ou un hospitalisé. Et ensuite, il va vous classer les colonnes en fonction de leur pourcentage de contribution à deviner si l'accident était grave ou pas. Et on retrouve bien notre nombre d'hospitalisés véhicules, donc oui ou non. Pour lui, c'est la variable qui contribue le plus à expliquer le nombre de morts ou le nombre d'hospitalisés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, on a un modèle. Si on va regarder rapidement son score, vous avez un élément important que vous retrouvez également sur Azure, ce qu'on appelle la courbe de lift. Ce n'est pas propre à Azure ou à SSAS, c'est une notion de stats que l'on retrouve dans tous les outils de mining, SAS, SPSS, ainsi de suite. Votre courbe de lift, elle va vous permettre de déterminer le niveau de prédiction de votre modèle. Donc vous voyez, le score, il est de 95%. Et là, on se dit, j'ai un modèle sur 10, je suis sûr de déterminer la gravité de l'accident. Mais ce modèle est complètement faux. N'essayez pas d'obtenir un score qui est proche de 100, ça n'arrive jamais. Un modèle qui a 100, c'est un faux modèle. Il n'y a aucune chance que vous ayez un modèle qui prédise à coup sûr ce que vous vouliez prédire. Ça, c'est un peu comme le sampling, on n'est pas d'accord sur le score minimal. Moi, à la fac, ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'un modèle qui fait plus de 60, c'est pas mal. Un modèle qui fait plus de 75, c'est un excellent modèle. 92, on commence à être bien. Moi, je considère qu'un modèle est bon au-delà de 75 et quand on approche les 80, c'est vraiment pas mal. 8 fois sur 10, c'est quand même pas mal. Si j'avais autant de chances de gagner au loto, je ne serais pas chez Scopit. Donc du coup, je vais aller modifier mon modèle de manière à avoir un score qui reflète un peu mieux mon environnement. Donc du coup, toutes les variables explicatives, là, je vais les virer. Elles ne doivent pas contribuer au calcul de ma variable explicative, à sa prédiction. Il y a un autre élément que je peux virer, c'est l'organisme gouvernemental. Alors l'organisme, c'est tout simplement l'organisme gouvernemental qui est arrivé sur les lieux de l'accident pour le constater. Donc la gendarmerie, les CRS, ainsi de suite, la police nationale. Si on se rend compte qu'on a plus de chances de mourir si c'est les CRS qui viennent vous sauver, décrochez le téléphone. Non, non ! Appelez la gendarmerie, ça me donne 10% de chance. Donc on va le virer également parce que je sais que lui, il ne contribue pas. Je vous avais dit également que l'infrastructure, on pouvait la virer parce que 90% des données sont sur la même valeur mais pour le moment, on va se contenter de ça. Je vais également changer le type de ma variable et grave parce qu'avoir des 0 ou des 1, ça ne me va pas. Moi, je veux un booléen. Je vais reprocesser ma structure de mining. Étant donné qu'il a monté une première fois les données en RAM, logiquement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Le temps de processing, il est relativement moyen. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais mais bon, je suis sur un laptop. Sur un serveur, effectivement, ça dépote un peu plus. En comparaison, sur Azure Machine Learning, je ne vous ferai pas les process de structure de machine learning en live parce que sur 700 000 lignes, ça prend énormément de temps. Je ne suis qu'avec mon petit compte MSDN donc je dois avoir le minimum côté Azure. Il y en a pour 7 à 8 minutes. Vous comprenez bien que je ne peux pas me permettre d'attendre 7 à 8 minutes avec vous. Je me ferai royalement. Je m'embêterai. Donc là, il est en train de processer ma structure de mining comme tout à l'heure. Donc il va monter tranquillement. Voilà. Il me l'a processé. J'attends juste qu'il me rende la main. Close, close. Et je vais retourner sur mon mining viewer. Il me demande de rafraîchir. Oui, vas-y, rafraîchis. Et là, la variable, du coup, ça me paraît un petit peu plus cohérent quand même. La variable qui contribue le plus à déterminer si un accident est grave ou pas, c'est l'agglomération dans laquelle il s'est déroulé. Donc on voit que plus le fond de la case est foncé, plus il y a de cases qui sont concernées par cette case. Au total, j'ai 318 000 cases. Il y en a 98 000. Donc pas loin d'un quart, même un peu plus d'un quart, qui sont concernées par des accidents hors agglomération. Et du coup, comme j'ai changé ma variable, je suis plus 0,1, je dois avoir true, false. Voilà. On se rend compte que j'ai sur 98 000 cas, 65 000 qui ont eu comme conséquence de présenter une gravité d'accident importante. Donc il y a eu au moins un mort ou un hospitalisé. Et on se rend compte que c'est un peu cohérent parce qu'il y a de grandes chances que ce soit des accidents hors agglomération où il y a une mortalité qui soit plus importante tout simplement parce qu'on roule beaucoup plus vite. Donc du coup, je me retrouve avec un attribut qui m'intéresse un petit peu plus en tant que variable explicative. Et si je déroule mon arbre de décision, pour les localisations hors agglomération, c'est le régime de circulation qui arrive après. On se rend compte qu'il y a très peu de morts quand je suis sur une chaussée séparée. Généralement, on se percute par derrière donc il y a moins de danger. Et ensuite, le régime de circulation bidirectionnelle, c'est celui qui a la mortalité la plus élevée parce que quand on se prend en frontal, que ce soit à 50 ou à 120, il y a peu de chances qu'on en ressorte un M. Donc quand je commence à parcourir mon arbre, je sens, je pressens que j'ai quelque chose qui commence à être cohérent par rapport à tout à l'heure. Du coup, la question, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les démos, mais les data miners, ils utilisent ça. Bien sûr que non. Vous n'allez pas vous amuser à déterminer la prédiction du nombre de morts en parcourant votre arbre. Là, c'est bien parce que j'ai 15 colonnes et si je déplie tout mon arbre, vous allez voir à quoi ça ressemble. J'ai 15 levels. Vous n'allez pas vous amuser à exploiter ça. Bien sûr que non. Parce que ça, en fait, c'est ce qui me gêne un peu. Sur toutes les vidéos que vous allez pouvoir trouver sur le net qui vous présentent le mining sur AS, on vous présente ça. Mais ça, ça sert en phase de dev et de debug. L'intérêt, après, c'est de pouvoir fournir en entrée une table pour laquelle je n'ai pas le nombre de morts et d'en ressortir une table avec une colonne supplémentaire sur mon nombre de morts sera ça et un score. L'intérêt, il est là. Il n'est pas dans l'exploitation d'un arbre de décision. Du coup, si je veux voir ma courbe de lift, la précision devrait être un peu plus faible. À 81, je considère que là, j'ai quand même un excellent modèle. Comment ça s'interprète ? La courbe bleue, c'est la courbe idéale. C'est-à-dire que quand j'ai 40% de données, je suis correct pour 40% du total, c'est-à-dire pour 100% des 40%. Et le but, c'est de toucher au plus près à la courbe bleue, tout simplement. Plus je suis prêt à la courbe bleue, plus mon modèle est bon. Du coup, je vous ai parlé quand même de déploiement, d'utilisation du modèle. Vous en avez un exemple ici. Là, j'ai mon modèle de mining. On retrouve tous mes inputs, toutes mes variables que j'ai considérées comme étant explicatives. Je vais aller sélectionner une table dans laquelle j'ai des informations pour lesquelles je souhaite prédire le niveau de gravité de l'accident. Je ne vous fais pas de mystère, je réutilise la même table. C'est parce que je n'ai pas pris le temps d'en faire une deuxième. Je réutilise la même table via une bonne convention de nommage, il arrive à vous faire le matching sur le nom. Et là, je vais choisir les éléments que je souhaite en sortie de mon modèle de mining. Je vais aller chercher la colonne EGRAVE de mon modèle de mining. Pardon, je ne suis pas dans... Si, il s'appelle VUDM. Parce qu'il s'appelle... J'aurais peut-être dû le renommer. De mon modèle de mining, je vais aller chercher la colonne EGRAVE parce que c'est cette colonne-là qu'il va calculer. Je souhaite l'avoir parce que je souhaite avoir sa prédiction. Et ensuite, dans ma vue, dans mon case, je vais aller chercher tous les autres éléments. L'accident ID, forcément, je ne l'aurai pas. Je pourrais l'avoir mais on ne va pas le prendre. Si je veux afficher l'assurance, pas le nombre de blessés légers, du coup, l'appartenance du véhicule, ainsi de suite. Je vais sélectionner toutes les colonnes que je souhaite voir affichées avec ma prédiction. Et si je regarde les résultats, là, vous avez la prédiction faite par le moteur par rapport... Je n'ai pas affiché tous les éléments parce que c'est pour gagner un peu de temps. Mais là, j'aurais pu afficher toutes mes variables explicatives. Je sais que quand je suis sur une intersection en X que le mec est assuré et qu'il est conducteur du véhicule, donc il n'est pas propriétaire. Il y en a d'autres que je n'affiche pas, donc là, c'est un peu biaisé. Il y a de grandes chances que l'accident ne soit pas trop grave. Donc voilà comment ça s'exploite dans Bids, dans SSDT, pardon. On peut faire la même chose dans Management Studio. Mais l'intérêt, quand même, c'est d'industrialiser un peu le truc et heureusement pour nous, MS a inventé le DMX. Le but, ce n'est pas de vous faire un cours de DMX. Je pense que ce n'est pas quelque chose que l'on fait tout le temps. Mais vous voyez, voilà le type de requête que l'on peut être amené à écrire pour premièrement utiliser son modèle de mining et deuxièmement, aller chercher une table dans laquelle il y a les variables explicatives. Après, une fois que vous avez une requête comme ça, vous pouvez imaginer n'importe quelle utilisation dans une appli web, dans Excel, ce que vous voulez. Le but étant de vous montrer juste à quoi ça ressemble. Donc là, on a fait un petit tour rapide de ce qu'on peut trouver sur SSAS. Il me reste un bon quart d'heure pour Azure ML, ce qui est très bien. On fera un petit débrief à la fin de la différence entre SSAS et Azure ML. Mais voilà comment se construit basiquement un modèle de mining. Il y a encore plein de choses à vous expliquer. Je ne vous ai pas parlé des matrices de confusion et des choses comme ça, mais tout simplement par manque de temps. On a vu les principaux outils, c'est-à-dire les principaux points, comment créer un modèle de mining, comment le déployer et comment vérifier qu'il ne nous raconte pas que des bêtises. Il y aura encore plein de choses à raconter, mais bon, on va s'arrêter là pour cette fois. Maintenant, on va passer à la partie qui, je l'espère, voilà. Donc, je suis dans mon Azure. Je vous passe comment je m'y connecte, tout ça, comment j'ouvre mon lab. L'intérêt, c'est de vous présenter rapidement comment fonctionne Azure Machine Learning. Alors pour ça, j'ai juste fait un slide qui ressemble un petit peu à celui-là, mais qui est beaucoup plus simple. Comment ça se passe à la mise en place d'un modèle de mining sur Azure Machine Learning ? Vous avez ce qu'on appelle un experiment, une expérimentation, plus qu'une expérience, une expérimentation. Vous déclarez un set de données. À la fin, vous avez un modèle et au milieu, il y a des choses. Je l'ai fléché. Encore une fois, là, il n'y avait pas de sens parce que c'est des objets qui étaient emboîtés les uns dans les autres. Là, vous l'avez vu dans la session de tout à l'heure, c'est un workflow. Ça ressemble beaucoup à SCIS. Du coup, comment ça se fait ? Je vais créer, si je suis sur la bonne fenêtre, je vais créer ce qu'on appelle une nouvelle expérimentation. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'affiche pas la fenêtre. Je suis censé avoir une fenêtre avec nouvelle expérimentation. Je vais en utiliser un que j'ai déjà fait. je n'ai pas le choix. Tu penses que c'est un problème de refresh ? Non, non, mais je suis censé avoir une fenêtre avec des samples et nouvelle expérimentation. Voilà, nouvelle expérimentation. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Et là, tout de suite, on se dit, je ne suis plus dans une interface un petit peu fastidieuse à la SSDT où je dois manipuler des onglets. C'est bien pour ceux qui font Divisual Studio. Moi, je ne fais que ça toutes mes journées quasiment. Enfin, un petit peu moins en ce moment. Je suis plus en mode PowerPoint. Mais voilà, ça, c'est quelque chose, c'est une interface dont on a l'habitude. Je trouve ça quand même bien plus sexy d'avoir tout concentré dans une seule fenêtre et avoir quelque chose qui ressemble à de la gestion de workflow. Parce que même si on n'est pas informaticien, on sait ce que c'est qu'un workflow. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sélectionner son dataset. Je l'ai importé pour vous. Le dataset fait 200 megs, donc autant vous dire que l'upload depuis chez moi a pris un certain temps. Donc voilà, j'ai mon dataset avec mes données d'accident. Je vais vous les montrer. Ça, c'est pas mal aussi. Je vous parlais, même si on vous l'a présenté dans la session de tout à l'heure, je vous parlais de rapidement avoir une visualisation de la distribution de vos données. C'est le but de l'histogramme qui est juste là. Là, on voit qu'une variable comme les conditions météo va très peu contribuer à déterminer si mon accident est grave ou pas. Parce que la plupart des accidents ont lieu quand il fait relativement normal. Je ne sais pas c'est quoi comme conditions météo. Je pense que ça dépend du pays dans lequel on vit. Donc quand les conditions météo sont normales, voilà, c'est là où il faut en gros ne pas prendre sa voiture. Non, le plus dramatique, c'est quand vous avez des accidents de car. je me suis amusé à regarder les données et vous avez 20 morts dans un véhicule. C'est généralement un bus scolaire. Ce n'est pas arrivé souvent. Heureusement pour nous et pour nos enfants. Par exemple, localisation de l'agglomération, ça va être une variable qui va être sujette à être explicative. Elle a une distribution, même si elle n'est pas parfaite ou gaussienne ou ce qu'on veut, elle est suffisamment bien appartie. Donc voilà, il y a un petit visualisateur de données et ça ne gère pas les accents. Il faut parler anglais. Donc voilà, j'ai ma source de données. Je vais essayer de reproduire exactement ce qu'on a fait côté SSAS. Après avoir sélectionné notre source de données, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai sélectionné ma source dans SSAS. La deuxième chose que j'ai faite, c'est quoi ? L'algo. La DSV, la DSV c'est ça, c'est la sélection de ma source, c'est pareil. J'ai sélectionné ma source et dans le wizard, c'était quoi ? Sélectionné les clés, sélectionné les colonnes, le modèle de mining, c'est même la deuxième chose qu'on fait. Je ne vais pas sélectionner le modèle de mining maintenant, mais on va essayer de faire la même chose. Il y a un truc que j'avais fait et que j'ai fait tout à la fin, non, que je n'ai pas fait à la fin, c'est la sélection des colonnes, je vais le faire avant. Ce qu'on appelle un select, on l'a dit tout à l'heure, c'est un select en SQL et une projection mathématique. Data transformation, il est dans manipulation, project column. project column, la liaison se fait via une souris, je ne vous apprends pas à vous servir d'une souris. Project column, ça va tout simplement me permettre d'aller sélectionner les colonnes qui vont contribuer à mon algo de mining. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'il y avait des colonnes qu'on avait exclues. Je vais sélectionner toutes les colonnes par défaut et je vais choisir d'en exclure quelques-unes. J'avais dit que j'allais exclure le nombre de blessés. Je vais quand même faire quelques griffes, même si je trouve que l'interface est bien faite. Une fois que j'ai choisi un élément là, ce serait bien qu'il n'apparaisse plus dans la liste. Donc le nombre d'indemmes, j'avais viré quoi ? Le nombre de morts, j'avais viré, donc l'accident ID ne va pas m'aider et l'organisme. Ça c'est les éléments que j'avais exclus tout à l'heure. Donc là je fais la même chose. Donc j'exclus des éléments. Du coup je sélectionne les autres. Une fois que j'ai sélectionné mes colonnes, il va falloir que je les split pour faire mon échantillon de test et mon échantillon de validation. Le split, j'avais pris 30%, donc on va reprendre la même chose. Donc là je split mes données et là l'interface est extrêmement intuitive. Les 30% vont être là, mais vous ne le savez pas. Les 70% vont être là. Il n'y a rien qui vous l'explique. Un petit peu de doc et puis vous arrivez à retrouver l'information. J'avais fait, ouais, véridique. Tu verras, c'est dans la fonction split. Tu vas sur la MSDR, j'ai cherché. Je me dis, mais comment je fais pour choisir ? L'autre élément que je ne vais pas faire ici mais que j'avais fait côté SSAS, c'est sélectionner, enfin, définir si la variable discrète ou continue. Ça, ça se fait via le metadata manager que vous avez là, le metadata editor. Je ne le fais pas parce que c'est un peu long, je vais gagner un peu de temps. Mais c'est le metadata editor qui vous permet de dire quelle est la variable que vous allez vouloir expliquer, quelles sont les variables explicatives, est-ce qu'elles sont discrètes ou continues. Et ça vous permet de changer le type de données quand c'est un metadata editor. Donc, j'ai fait mon split. Maintenant, il va falloir que je choisisse mon modèle. Le modèle, il est dans la partie Machine Learning, Initialize Model. Et vous avez plusieurs types de modèles. Étant donné que j'étais sur un arbre de décision, je vais prendre un algo qui ressemble à un arbre de décision. Vous en avez plein. L'intérêt de Machine Learning, c'est qu'il a mis en place les dernières versions des algorithmes qui ont été définis. Donc, vous avez plusieurs types d'arbres de décision en fonction de ce que vous voulez faire. Je ne vais pas tous vous les détailler. Je vais juste prendre un exemple. Vous avez le multiclasse et le tout classe. Tout classe, c'est quand vous avez une variable à deux valeurs. Multiclasse, c'est quand vous êtes en train de déterminer et d'essayer de prédire une variable qui potentiellement prend plusieurs valeurs. Donc là, je suis dans un cas tout classe. Et je vais prendre, parce que je trouve le nom sympa, le Boosted Decision Tree. Ce n'est pas parce qu'il est classe, c'est parce qu'il ressemble le plus à ce que vous avez côté SSAS. La différence, c'est que lui, il va, pour travailler, il prend un peu plus de temps mais il y a des chances qu'il soit plus précis, mais pas toujours. Il va constituer plusieurs petits arbres de décision qu'il va vouloir agréger à la fin. L'agrégation, ce n'est pas des plus. Mais en gros, il va procéder par itération parallèle. Donc, j'ai mon algorithme. Une fois que j'ai mon algorithme, il va falloir que je lui dise qu'il va falloir qu'il s'entraîne. Du coup, j'ai un petit outil train de modèle. Je vais relier à montrer une modèle une des sorties de mon split. À ce niveau-là, j'ai mon algorithme, chose que j'avais fait tout à l'heure, j'ai bien échantillonné, j'ai sélectionné les colonnes que je voulais conserver, j'ai ma source de données. Il va falloir que je lui dise mais la variable que tu vas chercher à expliquer, pardon, je double-clique, c'est un réflexe sur SSIS, la variable que je vais vouloir chercher à expliquer, c'est ma colonne est grave, qui est ici. Une fois que j'ai choisi mon algorithme et que je lui demande de s'entraîner, il va falloir que j'obtienne un score. Je veux quand même valider que mon modèle, il me ressorte quelque chose de cohérent. Donc du coup, qu'est-ce que je vais chercher à scorer ? Le modèle qui est ici. Mais je vais chercher à le scorer par rapport à quoi ? Par rapport à mon échantillon de validation issu de mon split. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, mon modèle, je l'ai scoré, je souhaite qu'il me sorte un petit reporting d'évaluation du modèle. Donc vous avez une petite objet dans Evaluate qui est là. Evaluate modèle. Et je cherche à évoluer mon modèle. Une fois que j'ai fait ça, logiquement, je suis censé appuyer sur Run. Seulement, ça prend un certain temps. Du coup, je vais aller chercher celui que j'avais fait pour vous. Voilà, AMSJSS, c'est celui-là. Donc on retrouve exactement ce que je vous ai montré là tout à l'heure. Mais logiquement, il est censé m'avoir conservé cette partie-là. Ah ! Bon, je suis quand même obligé de le relancer. Bon, je vais le relancer. Donc ça prend un certain temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Bon, ça me permettra de conclure. Donc en gros, le temps d'entraînement du modèle est... Sauf s'il m'a gardé les... Ouais, non, ça va, il m'a gardé les datas. Donc ça devrait aller relativement vite. En gros, là, ce qu'il est en train de faire, c'est... Bon, ça va, ça a été vite. Il avait finalement conservé le pattern. Ce que je suis en train de faire, c'est exactement ce que j'ai fait côté... Côté SSAS. Donc je vais regarder. Il y a un élément... Alors, moi, ce que j'apprécie particulièrement sur Azure ML, en plus de l'interface, c'est l'aspect évaluation du modèle qui est bien plus complète que ce qu'on a sur SSAS. Vous avez ce qu'on appelle le ROC. Alors lui, c'est tout simplement le nombre de ce qu'on appelle les vrais positifs sur le nombre de faux positifs. Un vrai positif, c'est quand mon accident est grave, il a été identifié comme étant grave, il a été prédit comme étant grave. Et un faux positif, c'est justement l'inverse. Le complémentaire, c'est un accident qui finalement n'a pas été grave mais qui a été catégorisé comme tel. Et ce qui vous permet de calculer l'accurité du modèle, c'est le nombre de vrais positifs sur le nombre de faux positifs plus le nombre de vrais positifs. Vous obtenez un ratio. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la partie curation. On voit que je suis à 76%. J'étais à 80% sur la partie SSAS avec les mêmes données, tout simplement parce que l'algo est légèrement différent. Donc pareil, j'ai un modèle qui est relativement bon, qui explique plutôt bien. Vous avez à nouveau la courbe de lift mais elle n'a pas le même sens. Là, c'est le nombre de positifs, enfin c'est le taux de positifs sur le nombre de lignes. Mais ça, ça va dépendre du nombre de lignes que vous avez. Je trouve qu'il est moins clair au niveau du lift que SSAS. Mais vous avez énormément. Vous avez les matrices de confusion, les choses comme ça. On n'a pas le temps de passer dessus. Mais cette courbe-là, elle est utilisée assez souvent. Alors ce qu'on cherche à faire, parce que comme Florian se l'a péter avec des maths tout à l'heure, je vais me la péter un peu aussi. Je suis incapable de faire ce que je dis. Si on veut tout simplement déterminer si le modèle est performant, c'est de calculer l'intégrale, donc l'air sous la courbe. Plus l'air est importante, plus votre modèle va être bon. Généralement, le modèle idéal, il est là. C'est celui qui flirte avec leurs données pour retourner sur l'abscisse parce que pour aucune donnée, il n'est capable de prédire 100% de vrais positifs. Ce modèle-là n'existe pas d'ailleurs. Il est censé être un peu ici. Mais en gros, il faut s'éloigner le plus possible de la courbe, de la droite qui parcourt le graph en deux. Ça, c'est une courbe qui vous explique que votre modèle est parfaitement aléatoire. Pour 50% de faux positifs, j'ai 50% de vrais positifs. En gros, vous jetez une pièce. Finalement, je me retrouve avec un modèle qui est plutôt bon également. Il n'est pas trop éloigné des 80% que j'avais tout à l'heure. Je peux le valider. Au niveau du déploiement, je vais faire comme pour SSAS. Je vous ai juste montré une petite requête DMX. Le gros avantage, je trouve, et pour moi, c'est la force numéro un d'AML, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser votre modèle via WebService. Je trouve ça bien plus ouvert que la partie DMX. Je ne vous montre pas le paramétrage. Vous pouvez choisir les éléments que vous paramétrez pour la sortie. En gros, c'est le choix des attributs de vos propriétés au niveau de vos méthodes au niveau de votre WebService. Mais une fois que votre modèle est déployé, ça s'interroge relativement facilement avec un peu de code ou il y a des exemples avec SSIS, des choses comme ça. Voilà, c'était une introduction rapide sur les deux éléments. J'espère que vous avez bien pu voir la différence entre les deux et pas simplement le taux de sexitude de l'interface, même si celle-là est très jolie. C'est vraiment deux approches qui ne sont pas complètement différentes, pas complémentaires non plus. Il ne faut pas s'amuser à faire deux modèles à la fois sur AS et sur Azure ML. C'est-à-dire, l'algo n'est pas tout à fait le même. L'implémentation de l'algorithme, mathématiquement derrière, ce n'est pas tout à fait le même. Ah, tu veux dire ? Là, en fait, la différence, c'est que le taux de prédiction n'est pas tout à fait le même. Sur SSIS, j'avais 81% et j'avais 76% sur Azure Machine Learning. Si ta question, c'est est-ce que l'arbre de décision dessiné est le même ? On s'en moque. L'arbre de décision, il est là pour la dev et le debug. À la fin, ce que tu veux, c'est une colonne qui te dit qu'effectivement, j'ai pu prévoir que cet accident-là il allait être grave ou pas. Oui, au niveau de la lecture, tu parles. Il y a plein d'éléments qui permettent dans le modèle de voir le pourcentage de contributions sur Azure ML. Je ne peux pas vous les présenter. On peut les extraire. Vous avez R. Je ne peux pas vous le montrer non plus parce que je ne suis pas... avec le... Non, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'on peut extraire ces données-là et avoir les matrices de corrélation avec R. Ici, là ? Non. Je me donne juste quelques éléments. Donc, c'est trop limite. Bon, je ne suis absolument pas spécialiste de R mais vous avez des features. Enfin, des features, ce n'est pas... Feature, c'est autre chose. Vous avez des objets qui vous permettent d'aller appeler du code R et à mon avis, vous pouvez retrouver les éléments à partir de ça. L'objectif est le même. Les résultats seront légèrement différents. Sachant que j'en ai un qui a un score à 80 à l'autre à 76, que le sampling de données est de 30% pour les deux. Bon, le sampling n'est pas le même. Je vais avoir des modèles qui sont relativement proches. 500 000. Non, sur la validation, le test, il est là. Sur le train, j'ai 200 000. J'ai 30%. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous regardez des vidéos sur Azure Machine Learning, pas sur les autres technos. Généralement, je prends moins de données d'entraînement que de données de validation. Encore une fois, là, ça dépend des habitudes que vous avez. Quelle est la bonne méthode ? C'est risqué ? Parce que ? Pas assez de données. 30% de 200 lignes et 30% d'un milliard. Ça dépend. Je vais le plaigner maintenant. C'est-à-dire ? On n'en a pas parlé du partitionnement. Effectivement, il y a ça aussi. Mais que tu fasses de la cross-validation, que tu fasses ton partitionnement sur 30 ou sur 70% de données, le partitionnement, c'est autre chose. Là, on est en train de parler de ce que tu prends pour l'échantillonnage et pour la validation. Ah, voilà. Donc là, on n'est plus sur du simple split. C'est une autre méthode. D'accord. Ouais, ok. Donc là, parce que moi, je me suis contenté de faire un split. Là, la question, c'était est-ce qu'on prend 30 ou 70 à la base ? Je ne pense pas qu'il y ait de règles. Ça dépend des habitudes de chacun. Là, toi, c'est une autre méthode de split que tu utilises. Par contre, comme j'ai changé le split, je pense qu'il va prendre un petit peu plus de temps. On va le laisser tourner. On verra après. Du coup, un petit slide de conclusion. Bon, il est assez sommaire. Si je devais me cantonner à rester dans une chaîne décisionnelle classique et de voir ce qui se branche naturellement à un QBAS, forcément, c'est la solution mining dans SSAS. L'interface de dev, ce n'est pas que j'ai des problèmes avec SSDT, mais je trouve qu'elle est tellement bien faite sur Azure Machine Learning. Globalement, sur Azure, je trouve qu'ils ont fait des gros efforts sur l'interface. En plus d'être joli, ce n'est pas l'élément numéro un, je trouve qu'elle est claire et facile à utiliser. Ça ressemble beaucoup à SSAS. Ouverture et souplesse, quand à la fin, vous avez possibilité d'ouvrir avec du R, d'interroger ça via des web services, on est loin d'une API AMO avec du Dynamics. On voit qu'on est rentré enfin dans le 21e siècle. Au niveau des performances, ça dépend. Si vous avez une connexion Internet, Azure, ça peut fonctionner. J'ai l'habitude de bosser sur des gros systèmes avec des grosses volumétries. Autant vous dire que très peu de mes clients sont dans Azure. Ça viendra peut-être un jour. Et j'aime bien avoir la main, disons que moi, j'ai mes petites habitudes avec mon perf mode et des choses comme ça. Donc c'est très personnel. J'ai une appétence particulière pour la partie SSAS parce que j'ai la complète maîtrise de mon environnement. C'est tout simplement parce que je ne maîtrise pas assez Azure. C'est complètement personnel. Donc au niveau performance, c'est ni l'un ni l'autre. Ça, ça va dépendre de ce que vous avez derrière. C'est l'avenir pour Microsoft. Bon, moi, ce n'est pas que je défends ma paroisse, mais je me dis que tant que j'ai des clients qui utilisent SSAS, c'est bien, je pourrais mener des missions un peu intéressantes. Mais le but n'est pas de compter le nombre de tics. De mon point de vue, je suis assez séduit par l'approche que j'ai d'Azure Machine Learning pour le moment. On verra quand j'aurai le même niveau de compétence sur AML que sur SSAS. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas parce que je ne l'ai jamais mis en pratique chez un client. Mais je suis relativement séduit par la simplicité. J'avais écrit un commentaire sur le blog de Romain Casteres, qui est l'un des meilleurs articles, je pense, qui a été écrit en français sur Machine Learning. Et je lui avais dit, attention, parce que ça simplifie énormément les choses et quand on ne sait plus ce qui se passe derrière, il n'y a aucun moyen de débuguer et d'améliorer les perfs. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est surtout ça. Malgré le fait que j'ai écrit ça il y a maintenant trois mois, après avoir bien bossé sur AML, effectivement, je trouve que la simplicité, ce n'est pas un frein au début en tant que tel. Mais par contre, c'est ce que disait Florian ce matin, il faut qu'il y ait des mecs qui comprennent ce qui se passe derrière et là, il faut en passer par les maths, nécessairement. Vous avez une très bonne vidéo de décision et qui directement après fait une démo sur Azure Machine Learning. Ce n'est pas Florian. Là, elle était en anglais et ça m'a vraiment poussé à reprendre mes cours de maths s'il le fallait. Je le ferai si mon patron est d'accord. Mais voilà, je trouve que c'est une solution qui est intéressante et relativement bien faite. Par rapport, je ne trouve pas qu'SSS soit limité, c'est juste que c'est quelque chose qui n'a jamais été mis en place et espérons que ça se démocratise un peu plus avec l'augmentation de la volumétrie et les problématiques de Big Data. On va regarder rapidement s'il s'est terminé. Il s'est terminé, je devrais avoir un score qui n'est pas trop différent. C'est le même. 76. Le fait qu'on prenne 30 ou 70%, en fait, on s'en fout de prendre 30 ou 70%. C'est comment est-ce qu'il fait son sampling qui est important. S'il prend les 30 mauvais pourcents ou s'il prend les 70 mauvais pourcents, dans tous les cas, vous aurez un mauvais modèle. C'est pour ça que vous preniez 30, 90, 20. C'est la méthode de sampling qui est faite derrière qui est importante. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, on a 5 minutes d'en retard. Si tu me l'utilise un cube AS sur Azure de Cine Marlin, tu es obligé de ressortir tout le temps d'aller ? Je ne connais pas assez Azure, mais AML ne se branche que sur des données qui sont dans Azure. C'est pour ça que je l'ai fait avec un CSV. Au début, je lui ai dit que j'ai ma table dans SQL Server, je vais la mettre dans Azure. Je fais un CSV. Je n'ai pas été m'embêter. Effectivement, c'est une des limites. Et l'autre limite, c'est ce qu'on avait ce matin quand ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Allez !